Salut la compagnie, c'est Médorilis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de la série sur F1 Manager 2024. Aujourd'hui au programme on a le Grand Prix de Suzuka, et théoriquement on va avoir des conceptions qui vont se terminer bientôt. Alors je me souviens plus exactement quand est-ce qu'elles se terminent, et bien là, on va pouvoir lancer une conception de châssis de deuxième gène pour Suzuka. Alors je ne pense pas qu'on pourra les avoir, en sachant que des châssis, non on n'en avait pas relancé, donc on ne pourra pas les lancer tout de suite, c'est pas très grave. 9 jours, 8 jours, ok, donc juste avant le début de Suzuka, on aura la possibilité de lancer les châssis C2. On va tout de suite passer. Voilà, on termine la conception du châssis C2, donc c'est notre troisième pièce de deuxième génération, qui, je l'espère, va nous apporter un gros step en avant. Là ce qui est impressionnant, c'est qu'on nous dit que notre voiture allait éclater en fait en termes de performance, et pourtant sur la piste, et bien on est là. C'est ça qui est surprenant. Ouais c'est plutôt surprenant. On a les voitures, voilà, 21, 22 quoi. C'est surprenant, on a un DRS qui se dit pas fou. Mais bon, hop, on va regarder ça, du coup on a terminé une conception, on doit encore attendre, voilà on va avancer. Donc châssis, parfait, on va pouvoir le faire ici. Voilà, le fond plat est fini de fabriquer. Au niveau des mails, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah ouais, ouais, non, on n'est pas... On pourrait s'améliorer, c'est sûr. Développement du pilote, ok, bah donc pour nous deux pilotes titulaires, c'est pas un problème. Je pensais que ça faisait monter les affiliés, moi, en fait, au niveau du... Du... Comment ça s'appelle ? Du simulateur de course, notamment. Bon, c'est pas très grave. Ouais, là, la mentalité, la cohésion entre les pilotes et ingénieurs, elle est faible, ce qui est logique. Mais ça va progresser. On va que je vais taper une saison prochaine. Tu vois ça ici, là, t'es bien. On va qu'on voit aussi, si on garde Valtteri, encore une année supplémentaire. On verra au cours de la saison, si on a une opportunité, est-ce que Valtteri, on va, il fait le taf ? C'est plutôt... Je m'attendais plutôt à l'inverse. Et c'est très bien comme cela. Du coup, on va pouvoir normalement développer, en fabrication, notre châssis C2. On va regarder. Le châssis, on va en refaire aussi, je pense, dans la saison. Donc, on va... Ouais, là, 40 jours, on est sur une pièce qui prend énormément de temps et qui coûte cher. Je pense qu'on va en lancer 6 tout de suite. On va se bloquer. Alors, dans l'urgence, non, tu oublies. Mais 60 jours, ouais, ça va vraiment nous impacter. Les châssis, là, ça va être quelque chose qui va être très long. Mais on va le faire. On va aller faire les châssis. On va en faire beaucoup, on sera tranquille. Là, voilà. Le problème d'entraînement. On va, comme d'habitude, se mettre en cumulatif. Ici, on est à 28, donc on va pouvoir continuer à progresser. La configuration de la voiture, après avoir bien réfléchi, je pense que c'est quelque chose qu'on essaiera de monter tranquillement de notre côté. On verra, hein, pour essayer de faire quelque chose de très bien. Mais non, en total... Ah, en total, on s'améliore quand même. Ok. Je pense qu'on va ici. On est de probabilité d'erreur à 4%. On est vraiment bien. On est vraiment très bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de config, je pense. Est-ce que ça nous fait monter la fatigue ? Je n'ai pas l'impression que ça nous fait monter la fatigue, la configuration. Très très peu, en vrai. 43. Ok, et sur le total du mois ? Ah, on progresse bien, en vrai. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, en vrai, maintenant, de réellement faire ce que j'ai réfléchi, de mon côté ? C'est-à-dire de bien la monter, la configuration. Là, on prendrait plus 4 en pourcentage. Ici, on est à 43. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, on va mettre un petit peu de config ici. Et à mon avis, ce sera suffisant. On est à 52. C'est déjà trop. On va mettre juste une matinée. Et là, on sera à 47. C'est parfait. 30 et 47. Voilà, ce n'est pas trop mal. Et en total, du coup... Oh, en total... Ah, mais oui, on est lassé. Ok, donc ça, on en tient pas rigueur. Voilà. On va rester comme ça. On va confirmer. On va avoir le plan du sponsor, théoriquement, qui va aussi arriver. Voilà, le plan du sponsor. Donc là, on a fini. Objectif raté. Alors là... Alors, attends, 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 attends. On va aller voir. On va aller voir le plan du sponsor. C'est quoi de cette connerie ? Finance. Plan du sponsor, on n'y a pas accès. Ok. Mais non, on l'avait réussi. Je ne comprends pas le délire. Bon, ce n'est pas grave. Alors... Ici, on va partir de là. Tournée et prospecteur. Effet, on a une petite scout time size. Simulateur de course, on va le mettre. Parce qu'on s'en moque de développer nos deux pilotes actuels. La soufflerie. Ouais, bon, c'est un peu gênant, quoi. Birman. Parfait. Les pilotes affiliés. La classification. La direction sportive de l'équipe discutera avec les sponsors. L'engagement varie en fonction de la valeur de l'équipe. Ouais, c'est impactant, mais malheureusement, il va falloir. Et ici... Débriefing d'après-course. Ou soit on envoie l'un de nos pilotes. La mentalité pilote, ça m'embête d'envoyer Valtteri parce qu'il est bien. Ça m'embête d'envoyer Carlos parce qu'il est moins bien. Je pense qu'on va mettre ça. Celle-là ou celle-là. Dans tous les cas, ça nous fait atteindre l'objectif. Donc on va mettre... On va mettre celle-là. On va mettre celle-là. Il va falloir qu'on... Non, il va pas falloir déconner, pour le coup. Donc théoriquement, on a récupéré des prospecteurs, là, si je dis pas de bêtises. Prospecteurs actifs. Mais toujours pas, hein. C'est quoi de ce délire ? Niveau des installations. On avait dit qu'on améliorait ça. Là, le centre météo, ça, c'était important. Salle du conseil, c'est bien la zone d'accueil. Ouais, si on améliore... Après, on pourra remettre par la suite à neuf. Il se satisfiera de ça. Ici, en plus, c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir toujours à fond. On fait un petit tour ici, au moins. On vérifie tout. De toute façon, on a 15 millions. On va pas faire des dingueries. On a du développement à faire. Du coup, la dernière conception se finit dans 3 jours. Ici, on a fini. Donc, on a les châssis qui sont en cours. Ça va être très long. On a la suspension ici. Ok. Et je vois usine niveau 3. Ça va nous débloquer un niveau supplémentaire. Ok. Donc, au niveau des installations, si on vient améliorer une chose ici, il faudra améliorer potentiellement cette chose-là. Mais 11 millions. On est parti pour plus de 3 mois de développement, d'amélioration du département. Donc, à réfléchir. En sachant qu'on a déjà le simulateur et la soufflerie, également, à faire progresser. Je pense que la priorité sera sur la soufflerie. On l'avait dit. Et on est à 59%. Voilà. Le but, ça va être de remettre à 9. Mais bon. On verra bien. Ok. Alors, week-end de course. Là, on est bien. De toute façon, pour l'instant, on ne pourra rien lancer. Le châssis C2. Il est lancé. Normalement, on a lancé les châssis. On aura la prochaine pièce dans 7 jours. Donc, théoriquement, dans 14 jours, on a 2 pièces. Le prochain Grand Prix en Chine sera dans 14 jours. Dans la logique, on aura 2 châssis pour le Grand Prix de Chine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, au niveau du développement, on finit un élément avant. C'était le roi avant. On va pouvoir le fabriquer immédiatement après la course. Voire même après les essais. Et c'est ce qu'on va regarder. On reste toujours sur 17 ou 18. On met le maximum en termes de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu en termes de météo ? Avec notre centre météo plus ou moins. Oh, de la pluie pour la course. Ça, j'aime. Ok. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est faire rouler nos deux pilotes. Encore. On va les faire progresser. Et moi, je vous retrouve en fin d'essai libre pour faire un petit point sur le roulage. Fin des trois séances d'essai libre. Oui, il s'est pas passé de dinguerie. Nos deux pilotes, Berman et Anthony, ont très bien roulé. On est à 99% chez Carlos. C'est 85, je vais altérisser un peu plus compliqué. J'ai eu énormément de mal. Bon, c'est pas très grave. Au niveau de Carlos, je suis très, 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 très content. Donc, voilà. Gérer la session. Et on est parti pour les qualifications du Grand Prix de Suzuka. On va tout de suite faire sortir nos pilotes, comme vous le savez. Allez, c'est parti pour un premier tour lancé. Ça sort également chez les autres écurries. Norris. Norris qui va peut-être... Non, on n'a pas été gêné plus que ça. Allez, une 26-6 et une 26-8. C'est pas trop mal. Je pense... Je pense qu'il va falloir ressortir parce que la piste va s'améliorer. Voilà, on voit qu'on est au niveau des Aston. Il y a des pilotes qui ont été gênés. Rien d'anormal. On va vite ressortir, faire un deuxième run. On va certainement changer de moteur et de boîte de vitesse pour ce Grand Prix. Là, on est à 50% d'usure. Je pense que c'est intéressant vu qu'on a de la perfo et qu'on se bat pour l'instant, je dis bien, pour le top 10. On va essayer d'améliorer un peu le moteur et de donner plus de possibilités à nos deux voitures. Là, on a fait un beau step en avant en sachant que là, il y a clairement au moins 5-6 voitures qui doivent faire beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait dans ces deux premiers tours. Nous, on ressortira... Je ne... Non, on ressortira plus. Non, on ressortira plus. On est très bien comme ça. Et si on met au niveau des secteurs, on va voir que ça ne va pas améliorer beaucoup. Allez, pour l'instant, c'est bien. On voit les Williams qui ont amélioré, mais ils sont derrière nous. Norris qui va prendre la pôle provisoire et le meilleur temps, c'est logique. On va se qualifier sans difficulté. Voilà. 8 et 10, c'est très bien. Sachant que le tour qui a compté pour Carla, c'était le deuxième, mais pour Terry, c'était le premier. On est plutôt bien. 1, 26, 1, 26, 6, 1, 26... Ok. Donc, 1, 26, 6 à faire. Il faut faire mieux que 1, 26, 6. C'est le temps de Bottas qui était justement la limite. On ressort tout de suite avec les gommes usées. Allez. On va faire ressortir avec d'autres voitures, certainement Natsunoda qui est parti. On va être gênés. On va être gênés dans le premier secteur. Ouais, on a été gênés. On a été gênés avec Valtteri. 1, 26, 6 objectifs. Ouais, on a été gênés. On a été légèrement gênés. N'oublions pas qu'on a des gommes usées. Pour un premier tour sur gommes usées, c'est très bien. On voit que le niveau de gommes est passé en très élevé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, on a gêné légèrement Hamilton et Russell. Voilà, ça s'est vu. On va remettre des gommes neuves. Le but, c'est pas de gêner les autres, mais pourquoi pas, en vrai. Et bien, nous, on va pouvoir y aller maintenant, je pense. Allez, on reçoit avec les deux voitures. On a pour cher devant nous. Je pense que le timing était excellent. Voilà, on a bien fait de sortir maintenant. On améliore avec les deux voitures. Drapeau jeune. Oh, Sainz. T'as pas tapé, j'espère. Allez, c'est pas grave. Continue, continue, continue à pousser. Il n'y a rien qui est fait. Allez, il faut améliorer, les mecs. Voilà, Valtteri améliore et Sainz. Bon, il n'améliore pas, dommage. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça me paraît compliqué, là, pour passer... Alors, on a bien... On a fait un boost step en avant. Et là, ouais, Carlos, ça va être compliqué. Et on ne pourra pas refaire de tour lancer, malheureusement, avec Carlos. À moins d'aller très vite. On va faire sortir deux voitures. J'espère que ça va passer. Ça me paraît compliqué avec Carlos. On va voir. Non, 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 on passera pas. On passera pas. Si, on a réussi, on a réussi. Est-ce que pour Cher va nous gêner ? Oui, pour Cher nous a gêné. Donc, c'est mort. Avec Carlos, on passera pas. Il y a avec Valtteri non plus, je pense, d'ailleurs. Voilà, on passera pas avec les deux voitures. Ah, dommage. J'avais des grands espoirs. 11 et 14, voilà. Petite déception. Bonne déception même, on va pas se mentir. Le 14ème, la 14ème place, là, me fait un peu chier. Bon, on a de la pluie dans ce Grand Prix. Pourquoi pas tenter une dinguerie en termes de stratégie ? Ou une masterclass, en vrai. Alors, on va pouvoir partir en soft, c'est irrémédiable. Et ensuite, on devrait être en intermédiaire tout le long. Pourquoi pas, pourquoi pas aussi avoir deux arrêts et de rajouter une session sur les intérêts. Alors les intérêts sont plus par là. On va faire ça et on va pousser, du coup. Alors, peut-être pas comme ça, mais comme ça. Voilà, là, c'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, tiens. Ça serait bien aussi d'avoir un petit peu de participation au niveau des commentaires sur cette série parce que ça manque un petit peu de commentaires. Non, pas ajouter de nouvelles sessions, mais validées. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'être agressif sur les gommes. Après, on ajustera la stratégie, bien évidemment, en fonction de ce qui se passe. Au niveau du carburant, on va pouvoir... On va partir comme ça et on va pousser au début sur le run en soft. On sait qu'on a la pluie qui démarre relativement tôt, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est être prudent. Voilà, avec cette montée là. D'accord ? Donc, en théorie, je dis bien en théorie, si on ne s'est pas trompé, les pneus soft, ça va être le bon choix. Maintenant, si on veut être prudent, on peut partir en... Il suffit juste de remplacer les softs par des médiums et de pousser fortement sur les médiums. On a trois trains de gomme soft avec Carlos. On en a combien ici ? On en a trois également. Moi, je pense qu'on peut partir en soft et au pire, on baisserait un petit peu le rythme. On est 11 et 14, on ne va pas prendre trop de risques. Si on arrive à accrocher les points aujourd'hui, ce sera une bonne chose. Si on n'arrive pas, ce ne sera pas non plus dramatique en soi. Alors, je fais juste ça. Je suis en train de faire le montage de l'épisode d'hier en parallèle. Voilà, ça, je peux fermer. Voulez-vous gérer cette course ? Bien évidemment. Allez, c'est parti. De remplir de Suzuka. Objectif, les points. Ça y est, les pilotes sont chauds. Ils sont maintenant tous prêts à partir pour ce Grand Prix du Japon. Les feux s'éteignent et c'est parti. C'est parti. C'est parti. On a la lutte avec Ricardo. Carlos qui arrive à faire l'extérieur. Là, ici, sur Magnus, c'est un sur Pochère. Le Pochère qui vient de la vitesse, lui, dans le virage d'après. Allez, c'est bien. Hamilton a subi des dégâts, on nous dit à la radio de Bottas. C'est passé. Collision entre les coéquipiers. N'espérons pas. Bien dommage. On n'avait pas mis les pilotes en agressif. Ça, c'est à souligner aussi. Et pour l'instant, on s'en est très bien sorti. Au niveau des stratégies, il y a eu du médium, il y a eu du soft. Il y a un petit peu de tout. Nous, pour l'instant, on n'est pas agressif sur les gammes. Parce qu'on ne sait pas exactement quand la pluie va arriver. Donc, je n'ai pas envie de tout ruiner. On est dans le deuxième secteur. On va rentrer dans le troisième secteur de ce premier tour. Et pour l'instant, on a gagné une place avec Carlos et avec Valtteri. On tient. Donc, moi, je suis plutôt satisfait. Attention, il y a déjà un écart qui est fait entre le top 6 et la 7ème place. Allez, le DRS va être autorisé. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire ici, on va commencer à se mettre en top-up. Ça va être important d'être en top-up et de ne pas être en neutre. Je veux les batteries pleines pour toute tentative. On voit qu'on a du rythme. Pour l'instant, c'est bien. Voilà. On est 11 et 13. Il va falloir tenir ça. On va passer un petit peu. On ne va pas aller beaucoup plus vite. On va tout surveiller. Allez, Valtteri. Il faut réussir à tenir l'écart sous la seconde pour bénéficier du DRS. Voilà, ce qui est le cas avec les deux voitures. Carlos, ça devient un peu juste. Allez, il faut s'accrocher. Après, eux, ça doit attaquer sur les gommes. Mais nous, pour l'instant, on ne pousse pas plus que ça. On va essayer de descendre ici à peu près, je pense, à presque 1 kg en termes de carburant. Sur la piste humide, tout à l'heure, on aura la possibilité de bien économiser. La pluie, ça nous dit quoi pour l'instant ? On devrait avoir deux lois à partir du huitième tour et ça va monter progressivement. Ok. La pluie légère dans 10 minutes. 10 minutes ici, c'est à peu près 6-7 tours, je dirais. Donc ouais, tour 10. À peu de choses près, ça va être ça. Et on voit qu'on est bien en termes de rythme. On ne surchauffe pas les gommes, on est très bien. Le moteur n'est pas non plus trop chaud. Après, la piste, on n'est qu'à 27-27 degrés, donc le moteur, il aime bien là, ce qui se passe. Demain nous, ça se bagarre et on revient facilement à l'aspiration. Alors, j'ai l'impression que malgré la stat dirtier qui est vraiment éclatée, j'ai l'impression vraiment qu'on a beaucoup plus de facilité à suivre cette année que l'année dernière. On est à la bataille pour le top 10. Pour l'instant, clairement, c'est une bonne chose. On va avancer. On va aller... Tac. On va aller mettre blocage de Magnussen. On va regarder parce que j'ai vu un truc dégringoler là dans le... C'était la bataille avec nous. Attention les dégâts. Ok, on a eu de la chance de ne pas... De ne pas taper avec la deuxième Red Bull. Alors, c'est la Red Bull de Russell, je suppose. J'ai vu Joe, il était devant. Ouais, c'est Russell qui est avec nous. On va continuer à monter. Voilà, Russell qui nous double, c'est logique. Valtteri qui va certainement se faire attaquer par Russell. Voilà, Valtteri qui a perdu le DRS, malheureusement. On a presque rechargé les batteries à fond. Voilà. On attend de la pluie, ça y est. On avait dit tour entre 8 et 10, ça allait commencer. Donc là, la pluie va arriver pile au moment prévu. Ça dit quoi les pneumatiques sur les autres voitures ? Tout le monde s'est mis un peu en mode écho aussi. Watcher les leaders, ça fait déjà un petit moment. Et là, là devant nous, on a quelques pourcentages qui va peut-être nous permettre d'accélérer. Juste avant l'entrée. Ouais, on est bien. On est bien pour l'instant. En termes de rythme, on n'est vraiment pas dégueu. On est bien mieux que la saison dernière. Clairement, cote à ce qui bénéficie du DRS. Et qui réussit à doubler Alonso dans la lune droite des stands. Parfait. On va pouvoir se mettre en note parce que là, je pense qu'on est bien. On flirte avec les 100%. Et on va être vigilant maintenant au niveau de la pluie. On va de façon à voir les commentaires radio des pilotes qui vont dire arriver de la pluie. Sainz qui a perdu une place sur la Mercedes. De Sargent. Sargent n'empêche. Et quand tu vois au final que Verstappen se retrouve sans contrat. Voilà, il pleut. Voilà, c'est parti. On avait dit tour 10. C'est un peu décalé. C'est pas trop mal en soi. On surveille. Donc, ça va monter progressivement. Il ne faut pas faire l'erreur d'attaquer trop sur les gommes. Même si en vrai, on est en standard et on arrive à tenir sans problème. On va passer, mais on surveille à droite. Et il va falloir plonger au bon moment. Idéalement, il faut rentrer dans la voie des standards à 0,7, 0,75 à peu près. Juste avant les 0,80. Comme ça, on ressort avec les inters et on arrive à les chauffer très rapidement. Plus facile à dire qu'à faire maintenant. On verra. 0,20. Ça monte très, 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 très lentement. Attention à ne pas brûler les gommes. Attention à ne pas les brûler. On va être très, très vigilant. Ça va aller très vite. À mon avis, à un moment donné, la pluie bas, voilà. Là, elle va arriver. Donc, c'est pas ce tour-là. Ça va être le tour d'après. On vient d'entrer dans la fenêtre des standards. Ok, ben, écoute, c'est bien. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est au niveau de la stratégie sur les leaders. Est-ce que ça va s'arrêter ? Non, pas encore. À mon avis, c'est pour le prochain tour. Vous voyez, là, je me dis même qu'il serait intéressant d'en faire rentrer un des deux. Est-ce qu'on ne tenterait pas, là ? Là, c'est peut-être le moment. Le temps de rentrer et de mettre les gommes, de ressortir. Ça va passer à 0,7 quasiment. Si l'actuel arrive fort d'un coup, là. C'est tentant, ouais. C'est réellement tentant. J'ai bien envie à Carlos de mettre les inters tout de suite. Ok, Tsunodaki plonge au stand. Ça y est, ça commence. Est-ce qu'on a encore le temps pour Valtteri ? Non. Et pour Carlos, ça me paraît compliqué. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien aimé voir ce que va mettre Tsunoda. Mais là, il est trop tard. Ce Tsunoda, là, il va forcément mettre les intermédiaires. Est-ce qu'on plongerait pas, par contre, nous ? Alors, avec Valtteri, c'est mort, déjà. Mais avec Carlos, je pense qu'on va y aller. Allez, c'est ce que je voulais faire. On va le faire. Des gommes à 100%, forcément, celle-ci. Allez, on plonge avec Carlos. Ou alors, je retarde et je pousse un tour à fond sur les gommes. On va pouvoir arrêter les deux. On a plus de 10 secondes entre les deux voitures. De toute façon, c'est pour ce tour-là. Donc, en vrai, on va être offensif. J'ai juste pas envie... On va faire rentrer un tour plus tard. Ouais, on va faire rentrer un tour plus tard. Allez, on va être très agressif. Allez, on pousse à fond. Ça rentre derrière nous, mais c'est pas. Nous, là, on va être à fond sur un tour. On va même leur déployer le carburant. On va checker un petit peu ce qui se passe. Alors, tout le monde s'arrête derrière, mais c'est pas très grave. On est à 0,7 quasiment. C'était trop tôt pour s'arrêter. C'était trop tôt. On a bien fait de pousser. On a bien fait de pousser. Par contre, là, est-ce qu'on va s'arrêter maintenant ? La question, elle est... Voilà, ok, ça s'arrête devant. Alors, tout le monde s'arrête pas. Mais nous, on va y aller, là. Là, 0,7, je pense que... C'est bien de couvrir aussi. Ça donne quoi au niveau des... Alors, si on va voir vite fait les secteurs de ceux qui ont déjà mis les inters. Alors, le premier secteur, c'est logique. En moyenne, on est entre 40 quelque chose. Et on voit qu'on est rapide. On est en 40,7. On est plus rapide que ce qu'il y a devant. Pour quelques-uns. On est plus rapide que Drugovic aussi. 40,7. Carlos n'a pas encore fini le deuxième secteur. On va... Voilà. Je me demande si on va pas repousser un tour, en vrai. Parce que là, 0,7, c'est pas optimal, en soi. On va repousser un tour. On va repousser un tour. Tour suivant. On peut pas... On peut pas décaler, là. Donc, Valtteri, lui, il va plonger au stand, ça, c'est sûr. Et Carlos... Carlos, on va redécaler, je pense. Et Valtteri, on peut plus... On peut plus annuler, du coup, là. Ah, dommage. Dommage, parce que je pense... Je pense que c'est peut-être le bon plan de refaire un tour. Là, je pense qu'ils ont raison. Non, on va rester sur ça. Tour suivant. Tour suivant pour Carlos, et on plonge avec Valtteri. Allez, pas le choix. De toute façon, là, c'est fait, c'est fait. Ok, on a réussi à repousser avec les deux voitures. Parfait. Et là, il faut pas que ça ait une trempe d'eau, là, tout de suite. Faut que ça soit... Ok. On va regarder, maintenant, les écarts entre Bottas, Piastri. On va aller voir les chronos. C'est beaucoup trop lent, hein. On est bien plus rapide en soft, hein. Même avec des pièces usées, hein. Non, 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 la strat, elle est parfaite, là. Non, non, la strat, elle est très bonne. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, 0.76. On revient, on revient. On a bien fait de pas s'arrêter. C'est Norris, Norris qui a eu raison, également. La strat, elle est bonne. Regardez, regardez Valtteri qui rentre à 0.80, précisément. La strat, elle est incroyable. Stratégie parfaite pour l'instant. Allez, on boxe avec les deux voitures. On était 11 et 14, il me semble. Deux secondes, cinq, ça me convient. Deux secondes, quatre, ça me convient également. Et on aura passé, on aura passé, on aura passé, on aura passé une voiture ici. Alors, j'avais l'impression vraiment, en termes de rythme, qu'on était bien mieux que ça. Parce que là, quand tu regardes les écarts sur les chronos, on avait l'air beaucoup plus rapide quand même. Ah, ça y est, en fait, les pneus, ils ont mis plus d'un tour à chauffer. Très bien. Donc là, ce qu'il faut, c'est être agressif en sortie, tout simplement. Voilà. Et maintenant, c'est quoi la strat ? Ocon, Ocon, là, je pense qu'il a fait un tour de trop. Nous, on était juste bien, on a rentré à 0,80, c'était parfait. Ocon, Ocon, il a fait le tour de trop. Là, l'écart, il va fondre. Là, ça va être deux secondes. Deux secondes autour. Ok, allez. Maintenant, on se met en récup, les pneus sont chauds. Et pour l'instant, on gère les pneus. Le but, c'est de récupérer les... De récupérer les batteries, maintenant qu'on a été bien agressif. Et on va voir un peu ce qui se passe. On a de l'avance. Voilà, là, ici, on va se bagarrer avec Ricardo, c'est très bien. Le DRS est pour l'instant toujours ouvert, c'est logique, et on est à moins d'un millimètre d'eau sur la piste. On n'est pas encore en piste mouillée. Là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément de tenir à la dixième place pour l'instant, c'est de recharger les batteries et de constater l'usure chez les autres voitures. Au vu de ce que je vois là, notamment, en gros, 87, 86, ça sent le deux arrêts quand même. Nous, ce qu'on va faire, c'est remonter les batteries, et ensuite, on fera un point sur la stratégie à prévoir. Voilà, on est à plus d'un millimètre, c'est parfait. On remonte les batteries. Dès que les batteries sont pleines, on regarde un peu au niveau des autres voitures, parce que là, on perd du rythme, parce qu'on est beaucoup moins agressif. Ça dit quoi chez les autres ? Ça attaque ou ça attaque pas ? Ouais, ça attaque, hein. Je pense que ça sent le deux arrêts, quand même. Allez, on va passer en agressif sur les deux voitures. Et on va voir un petit peu au niveau des écarts, ce que ça dit. On est à trois secondes. Allez, Valtteri, il faut revenir. Deux secondes, quatre secondes, trois, ça revient tout doucement, mais ça revient. Allez. Une seconde, sept. Si on regarde les pneus des autres, ouais, voilà, on va se mettre à peu près comme les autres. 80%. On a un peu de pourcentage d'avance et on verra. De toute façon, il y aura forcément un arrêt sur les inter. Allez, il faut réussir à revenir. On va pouvoir pousser également sur le carburant. Ouais, ça pousse. Un Hamilton, il ne pourra pas le bout. Piste sèche. Ouais, ouais, ouais. On va frôler avec le millimètre tout le long de la course, je pense. Voilà, ça remonte légèrement. On est devant nous, il est à 66, donc... Allez, avec Valtteri, on va tenter peut-être de se décaler et de plonger. Et on va voir. Et puis là, il n'y a pas de DRS, donc forcément, on va revenir beaucoup moins fort qu'avec le DRS. Un 06. Attention à ça aussi. Beaucoup de voitures qui ont déjà des petits problèmes, c'est à souligner également. Et alors, ça dit quoi, là, au niveau des pneus ? Ouais, ça sent un arrêt. Alors, Okon, là, il gère encore bien ses pneus. Lui, il va peut-être aller au bout avec un seul train. C'est pas la première fois qu'il le fait. Attention. Attention. Là, c'est pareil. Oh, ça descend fort, là. Et là, les gommes, elles aiment pas, hein. Mais ça attaque, hein, j'ai l'impression, chez les autres. Ok. J'ai l'impression que ça attaque, hein. Je me demande si on va pas essayer d'undercuter. Et là, au niveau de la pluie, du coup, ça s'est ajusté. Ouais, non, on va rester comme ça tout le long, hein, je pense. Peut-être un petit risque à prendre, là, sur la strat. Oh, Valtteri qui y va, non. Dommage. On aurait pu insister, quand même. Voilà, Valtteri, c'est bien. Il vient d'être agressif, comme ça. Nous, on va rester sur notre strat. On va essayer de rentrer... Aux alentours des 40, quelque chose. Voilà, Russell qui est le premier, hein, à changer ses pneus. Ça va pas traîner chez Tsunoda, je pense, également. Voilà, bah, au moment où je le dis, rentre. C'était prévisible. Et au moment où notre strat nous dit de rentrer, bah, on rentrera. Je pense même qu'on va peut-être être un peu plus... Voilà. Ouvrir. Tu vas me mettre des gommes neuves. Et on n'a pas d'intérêt à faire rentrer Carlos plus tard. On va le faire rentrer maintenant, également. On peut les laisser en full attaque pour l'instant. Voilà. Allez, on rentre les deux voitures. 2, 3, 2, 4, c'est bien. On ressort un peu plus loin, mais il y a encore... Alors, Leclerc, il va devoir boxe. Norix aussi, mais ils seront loin devant. Okon. Okon, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui encore ? On va tenir ses gommes. Mais il va pas à de rythme. On a Sergent qui doit rentrer. On a Hulkenberg qui doit rentrer. Ouais, on va gagner des places. On jouera peut-être pas les points aujourd'hui. On va pas en être loin, mais on les jouera peut-être pas. Hop, on va continuer à pousser un petit peu sur le carburant. Botas. Botas, Botas, Botas. Botas, il va falloir se débarrasser vite, là, de... De Sergent, parce qu'il va nous bloquer. Voilà. Bien joué. Allez, lâche-le, parce qu'il va nous embêter. Voilà, parfait. C'est fait. Bien fait, en plus. Devant, ça dit, quoi. Devant, tout le monde s'est arrêté. Norix ne nous gênera pas. Aux connes, hein. Aux connes, c'est surprenant, quand même. Il arrive à tenir ses gommes. Il est en 1,33 en plus, le mec. Il y a des gommes usées. Il est bien plus rapide que tout le monde. C'est impressionnant. Rien de ça, il rattrape Norris. Non, c'est piastri, pardon. Ok, autant pour moi. Une 1,35-7. Ouais, au final, il est vraiment plus lent que... des voitures autour de lui. Donc, il va descendre. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas eu de carton. Il ne reste que 12 tours. Ça va aller très vite aussi. Il va falloir être... être vigilant. On va essayer avec les voitures. Alors, Sainz, malheureusement, je pense que le top 10, ça va être compliqué aujourd'hui. On a de la pluie qui revient. On va voir ici. Valtteri, on va peut-être essayer de le faire pousser maintenant. Drugovic, la panne qui... Safety car. Safety car. On a les gommes neuves. Safety car, conservation. Hop. Tout de suite. Je l'ai vu, le Safety car se déployer. Je crois que c'est Drugovic qui s'est sorti. Exactement. Pas de mécanique, certainement. Ouais. Ok. Et bien, avec Valtteri, on rentre dans les points. Grâce à cette Safety car. Alors, on ne va pas se réjouir de l'abandon d'une autre voiture. Trèsement. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien parce que... Un sergent, il doit boxe immédiatement. Je crois pourquoi il n'a pas boxe, Sergeant. C'est une connerie. Mais déjà, on peut l'enlever pour la lutte, pour la bataille. Pour le top 10. Je m'en revois à boxe, lui, c'est très bien aussi. Oh, Sergeant, pourquoi il n'est pas rentré ? O'conne qui boxe, logique, Norris. Norris, c'est surprenant aussi qu'il ne boxe pas. Oui, vas-y, mais on recharge. Prend de l'avance sur tout. Oh, Sergeant, quelle connerie. Ah, Norris, ouais, mais c'est un poil trop tard, je pense, pour Norris. Ouais, il va perdre facilement deux places, hein, non ? Une seule place, peut-être que sur son coéquipier. Ah ouais, mais il avait tellement d'avance, Norris. Il va ressortir premier, hein. Mais largement, en fait. Ah, la strat de McLaren, là, elle est incroyable. Norris qui ressort premier avec des gommes qui vont être ultra fraîches. Ouais, non, la strat est excellente, ça. Euh, par contre, est-ce que nous, on boxerait pas, en vrai ? Euh, est-ce que nous, on boxerait pas non plus ? Elle est où, la safety car, là ? Alors, on va se mettre ici. La safety car, elle est là. Nous, on est à moins d'un tour. Parfait. Si on boxe, on va ressortir avec Carlos. Carlos, si il boxe, il ressort derrière la safety car. Donc, Carlos ne doit pas boxe. Avec Valtteri, si on reprend des gommes neuves, là, on est sûr de pouvoir envoyer du steak jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin du Grand Prix, par contre. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? Euh, les écarts, ils sont de combien, là ? Ouais, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen avec Valtteri qu'on ressorte... Pouah, on va être perdant, on va être perdant. Allez, on reste sur cette strat. On a des pneus frais, comme tous les autres. Hein, voilà, on est tous à peu près pareil. Ça va se jouer sur la piste. Pour l'instant, on accroche un point. Voilà, c'est... Très bien. Il va falloir être... Être très bon. On va pouvoir, là, clairement, être très, 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 très agressif sur les pêches. Les pêches pneumatiques jusqu'à la fin pour tous les pilotes. Newton a un petit problème, là, qu'il pourrait s'aggraver, ce serait pas mal. On va revoir beaucoup de carburant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de carburant. Voilà, les retardataires sont autorisés à dépasser. Contrôle de course, c'est pour maintenant. Ah, on va se mettre en agressif. On va déployer et on va envoyer. Et ça va être maintenant qu'il va peut-être falloir faire la diff. On va dire aux deux voitures de se mettre dans le clinière. Alors, Valtteri y était déjà. Allez, les mecs, c'est le moment. Là, ce qui est important, c'est d'aller... Ça serait bien d'aller chercher la Williams, en fait. Rappos jeunes. Ok, c'est pas nous, c'est Sargent. Lickenberg, non. Stroll. Ok, c'est pas grave. C'est la deuxième Williams. Le deuxième Williams, ça sera hors des points. Niveau des pneus. On est au-dessus d'un dessous nodor. On a peut-être Ricardo aussi à aller chercher. On a peut-être deux places encore à aller chercher là, avec Valtteri. Allez, il faut insister. Il reste 6-7 tours. On va pouvoir vivre ça intensément. La petite safety car là, qui tombe bien, en vrai, pour tout le monde. Il faut relancer un petit peu l'intérêt. On arrive tout doucement à lâcher Alonso. Sainz qui perd une place, non, Sainz. Sur la Renault, il est sur l'Alpine. Ah, c'est dommage, ça. Allez, Valtteri, il faut s'accrocher. Pousse, pousse, pousse. On va l'enlever du cleaner. On va faire... On va faire les... Les deux EURS en neutre, pour l'instant. On arrive à lâcher, mais on lâche avec Valtteri. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut continuer, là. De toute façon, on va pousser carburant et pneu jusqu'au bout. Zéro économie là-dessus. Et pour rappel, on n'a pas changé de moteur. J'insiste aussi sur le fait que j'ai préféré garder les pièces là. On le voit. Donc, c'est bien. Ouais, voilà. On a perdu le fil avec Valtteri. Ça me paraît compliqué. Il va falloir, du coup, continuer à défendre ce petit point. C'est toujours un point de prix. Peut-être un accrochage devant, attention. Il faut toujours être prêt. Avec Sainz, on sera dans les points. On a plus de 30 secondes avant, donc avec Carlos. On reste là et on ne fait pas de bêtises. Avec Valtteri, ça va être compliqué. Après, Tsunoda, il a peut-être déployé un petit peu le RS. Il a peut-être été agressif là sur un tour. On a un point à défendre. Il va falloir le défendre là. C'est très important. Au niveau des pneus, ça dit quoi chez les autres voitures. Ouais, c'est pas mal ici. Ouais, il va falloir qu'on se méfie d'Alanzo. Ça va être Alanzo, notre adversaire, là, sur ses 5 derniers tours. Et on est revenu sur Tsunoda, là, plutôt bien. Allez. Pourquoi pas, alors ? Pourquoi pas ? Tsunoda, il a peut-être plus de RS. Tsunoda, allez, on va se remettre en caméra embarquée. On va essayer, on va essayer. Tsunoda, ça dit quoi ses pneus ? Oh, ok, il est comme nous. On va avoir un tour d'attaque, je pense. On va déployer là. Allez, va me le chercher. Oh, oui, par l'extérieur, ici. Oh, quel dépassement de Valtteri. Allez, faut le confirmer. Insiste. Alors, Axel, elle était à l'intérieur, mais non. T'as l'avantage. On nettoie du cleaner, non, tu n'y es pas, c'est parfait. Voilà, le dépassement est confirmé. Un petit point de plus pour Valtteri. Allez, il faut continuer d'insister. Oh, le dépassement, vraiment incroyable de Valtteri. Sous les conditions humides, à Suzuka, à cet endroit. Allez, on est en train de revenir, en plus, sur Icardo. On va arrêter le déploiement. Allez, Valtteri. Carlos qui va faire le taf. Il ne va pas nous ramener de point, mais il va nous rapporter de l'argent. Et c'est tout ce que je lui demande. C'est quoi ? On va pouvoir même peut-être se mettre en récup, là. Et on va le tenter, le Ricardo, avant la fin. Allez, il reste deux tours. Là, on a vu la différence sur le RS, clairement. Allez, je voudrais qu'on se rapproche. Et on va tout envoyer dans le dernier tour. Déploie pas trop. Voilà, sois économe. Récupère encore. Tu peux plus récupérer, de toute façon. Mais déploie pas de RS. Allez, tour finale. Allez, on va essayer d'aller chercher deux points de plus. Ça serait exceptionnel. La batterie est à 2,4. On va recharger. On peut déployer. C'est parti. Ici, on va laisser Carlos tranquillement finir. Il est de l'avance. Il ne pourra pas se faire doubler. On va essayer avec Valtteri. Allez. Déploie tout. On voit. Cherche pas à défendre. Concentre-toi sur ton rythme. Et lui, tu vas aller me le chercher. Allez. Oh, il refait la même. Oh, incroyable. Valtteri. Allez, il faut le confirmer. Insiste, insiste, insiste. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah non, c'est fini. C'est fini. À moins que. Allez, à l'ERS peut-être. Non, non, non. Oh, quoique. Ah là là, il manquait. Il manquait peut-être un tour. Allez, c'est bien. On va encore chercher des points dans ce grand prix. Avec Valtteri. Et Carlos. Qui assure. La prime du sponsor. C'est bien joué. Victoire de Norris. Victoire de McLaren. Aujourd'hui devant. La Red Bull de Guanaju. Qui confirme son bon début de saison. Le pilote chinois. Le pilote chinois. Qui d'ailleurs aura son grand prix à la maison. Lors du prochain week-end de course. Alors. Ça sera dans 15 jours. On a les deux McLaren. Devant les deux Red Bull. Devant une Ferrari. On a Ocon. Qui à chaque fois. Avec des bonnes strates. Il est là. Ok. C'est pas mal tout ça. Alors ça. Ça nous embête un peu. Les quatre points là. Comme le constructeur. C'est les quatre premiers points de Red Bull. Bon. C'est pas dramatique. A surveiller. Pour rappel. On doit être sixième. A nous. Pour l'instant. C'est bien. On aura marqué des points. Dans les quatre premières courses. Au niveau des arrêts. On marque des points. Avec les deux voitures. C'est bien. On est l'écurie. Qui en marque pas le plus. Mais on est deuxième. Derrière la Red Bull. Ferrari qui est passé à côté. Un dans ce grand prix. C'est étonnant. Deux secondes 4. Deux secondes 3. Ouais. C'est bien. On va chercher. Elle est un million neuf. Pour l'instant. Très bon week-end. Pas de casse. On a fini l'aileron avant. Bah on va pouvoir tout de suite lancer la fabrication de l'aileron avant. L'aileron avant. On va en refaire. Également. Un développement. Donc là. Ce qu'on va faire. C'est tout de suite en lancer. Cinq. Cinq. C'est bien. On n'a plus de conception en cours. Du coup. Ce qu'on va pouvoir regarder. Éventuellement. C'est. Donc. La prochaine fois. Ce châssis on a fait. Elleron avant. Elleron arrière. On a fait. On n'a pas fait les flancs. Et on n'a pas fait les suspensions. Ok. Est-ce qu'on peut fabriquer juste pour voir. Je voudrais juste tester une chose. Mais. Je pense qu'on ne peut pas encore fabriquer. On n'a plus de place. Ouais. On n'a plus de place. Dans deux jours. On va pouvoir faire. Alors. Je vais juste passer deux jours. Parce que je serais curieux de tester une chose. Centre météo qui s'améliore. Ça. C'est parfait. Le hub. C'est une bonne chose. Antonelli qui prend un point. Là. L'objectif c'est de faire rouler les deux pilotes à chaque fois. On a fini les lérons avant. On savait. Ça c'est fini. Oh. Technique majeure. Pour la saison 2026. Au niveau du fond plat. Révision complète du fond plat. Ou. De la suspension. Ah ouais. 5 ans. 70. Ah mais non. Mais c'est toutes les pièces. Ah mais non. C'est à dire s'il y a admettons actuellement on est à je dis une connerie à 80% sur une pièce. Début de saison prochaine on prend 50% de révision sur la pièce. Ah ouais. Ah ouais mais là dans tous les cas ça va piquer en fait. Que ce soit l'une pièce ou l'autre. Suspension. Là 55. Là 55. Vous savez quoi moi je suis joueur. Je pense qu'on va prendre celle-là. Celle-là dans l'ensemble. Alors on perd un peu moins sur le fond plat. On est un peu plus dur sur la suspension. Mais vas-y. De toute façon en vrai l'unoulotte. L'unoulotte elles sont très bien. Ça c'est une très 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 bonne modification technique. Clairement. On va pas. On va pas s'en plaindre. On a dit qu'on avançait deux jours. Voilà. On a fini suspension. Si on regarde ici au niveau du centre de fabrication de l'usine. Il nous reste on a dit les flancs et les suspensions. Les flancs ça met combien de temps pour en fabriquer ? Huit jours. Ah mais c'est vraiment une horreur en fait les flancs. Les suspensions. Huit jours aussi. On a vraiment une usine aussi qui est éclatée. À chaque fois là c'est un mois pour fabriquer quatre pièces. En sachant que là clairement il va falloir que sur cette année de développement. On a fait des premiers projets avec une recherche intense. Si vous vous rappelez en niveau de. En termes de conception. J'avais mis. Alors je vais prendre un exemple pour apprendre les suspensions justement. Quand j'avais fait ici là j'avais mis en intense. On avait dépensé beaucoup d'argent. Pour avoir un gros bonus d'expertise. Pour la prochaine pièce. Tac. Alors et quand on met en intense on améliore les futures conceptions. Donc c'est à dire que théoriquement. Là tu vois on est à entre 1 et 2% sur chaque pièce de base. Théoriquement si tu commences direct sur une pièce qu'on a déjà fait en intense. Exemple fond plat. Le bonus il est déjà bien plus élevé. Et à ça tu viens lui rajouter les heures de soufflerie. Tu fais un step en avant qui est vraiment pas négligeable. Après il y avait ça aussi on avait joué un peu sur le poids. Voilà. On serait pas mal là. Alors si on refait un fond plat là tout de suite on va perdre en efficacité sur certaines pièces. Mais on va gagner en grande vitesse et en des retires. Et là quand je vois encore les stats de nos voitures je me dis que on performe. Nos deux pilotes ils ont fait vraiment un très bon début de saison. Bon écoutez on va se laisser là dessus pour aujourd'hui. On a encore marqué des points. Encore un très très bon week-end. Normalement le conseil doit être ravi. J'aime bien aller vérifier ça à chaque fois parce que c'est important. La confiance du conseil. Voilà quatrième course en 2025. Quatrième course où le conseil est ravi. Ça c'est bien parce que ça fait potentiellement des petits billets à droite à gauche qui vont tomber. On va peut-être même réussir l'objet qui fait à long terme dès 2025. En vrai on va continuer dans ce sens là. Là on a deux pièces de génération 2 qui vont arriver. Des pièces avec une grosse amélioration. Et derrière on va relancer encore certainement du coup suspension et les flancs. Parce qu'on n'en a pas en fait. Et puis c'est bien d'équilibrer. Et puis après je pense qu'on fera certainement encore des petites pièces à droite à gauche. Des ailerons. Les pièces qui vont vite. Et après on se concentrera si on est bien en termes de points. Et qu'en termes d'objectifs on est bien. On essaiera de faire beaucoup de recherches pour 2026. Parce qu'avec la modification qui arrive ça va piquer. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. En fonction de l'heure qu'il est chez vous. Et au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le grand prix de Chine. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.